Et salut à tous c'est Kira, on est de retour sur Planet Zero pour la suite de notre mini aventure sur le jeu Puisque je vous rappelle qu'il est encore en phase bêta donc actuellement il n'y a pas grand chose de disponible Mais ça nous permet déjà de nous faire un avis sur le jeu et pour l'instant je trouve que c'est très satisfaisant Alors après on n'a pas joué beaucoup mais déjà de ce que je peux voir franchement je suis assez pressé de la sortie du jeu le 5 novembre Puisque clairement ça va être certainement du lourd Donc on est parti pour la suite, je vous rappelle qu'on avait appris un peu les commandes, on avait appris à créer un enclos, à s'occuper un peu des animaux Et donc l'objectif de cette vidéo ça va être d'obtenir le gold, la médaille d'or On va devoir augmenter le paramètre général de 80% pour toutes les espèces Alors il y a pas mal d'espèces dans le zoo, donc on va aller checker toutes les espèces une par une Et on va essayer d'augmenter le bien-être, voilà, s'occuper des animaux, c'est important dans un zoo bien entendu Donc on va directement aller dans Zoro et animaux et ici ça nous permet de trier en fait, voilà, directement Tout ça par le bien-être Et donc on peut directement voir que le pan bleu a un bien-être de merde Le pauvre Donc on va s'occuper d'abord des animaux qui ont un bien-être inférieur pour pouvoir remonter un peu cette jauge Donc qu'est-ce qu'il a lui ? Zara Où est-ce qu'il est ? Il est là C'est lui ? Non, Gori Zara, ça doit être lui, yes Alors bien-être, alimentation L'animal est sévèrement déshydraté Mais ils ont pas d'eau dans leur... Ils peuvent boire ici je pense Bah attendez on va lui rajouter un coin d'eau pour qu'il puisse boire Donc nourriture et eau Une grande écuelle Si je mets ça là Est-ce qu'il va aller boire ? Faudrait que t'ailles boire Ou alors peut-être un... Ah mais il y va, attendez il y va, il y va, c'est bon en fait Il est en train d'y aller C'est bon il va boire Ok, pas de soucis C'était juste que Il avait pas fait attention qu'il y avait de l'eau dans son enclos Ça arrive de temps en temps C'est pas très grave Bon c'est pas grave, on va s'occuper du reste Parce que regardez Ils auront quand même des problèmes Donc habitat, terrain Ils sont à 46% de terrain Donc on va essayer de l'augmenter Alors qu'est-ce qui va pas ? Ils ont beaucoup trop d'herbes Mais ils ont pas assez de terre Ok, bon ça se comprend Du coup normalement Si on change l'herbe courte par de la terre L'herbe courte va baisser Donc on va directement aller dans le terrain Et on va placer de la terre Bah terre légère Du coup Et on va mettre de la terre légère un peu partout Voilà donc là les jauches sont en train de s'égaliser On va continuer à en rajouter Jusqu'à que l'herbe courte Voilà Déjà là ça a l'air un peu mieux Pour eux, c'est parfait Donc on va continuer à regarder Donc l'habitat ça a augmenté Donc il y a encore une jauge à augmenter C'est les plantes C'est pour ça que je vous ai dit Qu'on fera ça dans un autre épisode Ça va mettre un peu de temps Parce qu'il faut regarder le bien-être de chaque animal Et il y en a beaucoup dans le parc Donc je vais préférer attendre cet épisode Pour Enfin un nouvel épisode Pour nous concentrer sur ça Parce que la médaille d'or On va mettre un peu de temps Donc là qu'est-ce qu'il y a ? Occupation Ah ça veut dire qu'il y a trop de plantes C'est ça ? Ouais je pense que ça veut dire Qu'il y a trop de plantes tout simplement Alors est-ce que ça compte comme des plantes ? Non ça compte comme du décor Ah ouais ça compte pas comme des Sérieusement tout ça ça compte comme du décor ? Ah ouais ? A ce point là ? Euh très bien Alors ça me paraît étrange quand même Parce que là ils disent bien Occupation Ouais il y a trop de plantes Et bah écoutez je vais virer ça On va voir ce qu'il se passe Est-ce qu'ils se sentent mieux ? Ah mais ils se sentent carrément mieux Donc ils se font chier à faire du décor Mais les animaux se sentent mal Ils sont coincés dans un labyrinthe les pauvres Voilà donc là ils se sentent beaucoup mieux Incroyable il fallait juste enlever le décor Et l'abri solide Abri de rejointement insuffisant pour tous les animaux Alors par contre l'abri Est pas assez solide Euh Alors ça comment il faut faire ? Faut renforcer l'abri ici c'est ça ? Bon ça en vrai Je peux le laisser comme ça c'est pas très gênant On va augmenter l'optimisation Euh l'optimisation alimentaire Optimisation sociale Donc optimisation alimentaire Ok donc ils peuvent pas jouer et manger en même temps Donc normalement on peut regarder dans clôture Dans habitat Et on a un onglet optimisation Voilà optimisation alimentaire Donc c'est des sortes de jouets pour manger Si je peux appeler ça ainsi Euh On va essayer de mettre ça On va voir si ça augmente Mangeoir régulératrice Régulératrice c'est ça ? Ouais mangeoir régulératrice On va mettre ça là Ici Je vais regarder sur eux Et voilà Optimisation du coup 100% Euh Bah écoutez tout va bien On est du coup En termes de bien-être A 94% Alors est-ce que c'est bon pour tous les animaux ? Yes Et voilà Le bien-être Et il neige en plus Incroyable Ça c'est la panthère des neiges qui va être content Formidable Très bien Allez on va regarder du coup Les autres animaux On trie toujours par le bien-être Euh Oulala Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ils vont tous pas bien ? On va aller voir le lémur kata du coup Ohlala il neige Oh mon dieu On voit plus rien Oh c'est horrible Alors le lémur kata C'est ce petit être Il est en train de partir s'abriter C'est normal Alors qu'est-ce qu'il va pas lui ? Habitat Alors propreté c'est dégueulasse Température L'animal a trop froid Oh mais ça c'est parce qu'il neige On va attendre en vrai que la neige s'arrête Et ça devrait bien se passer Alors par contre propreté Euh c'est dégueulasse dans son enclos Donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un mec nettoyé Et je crois que On va pouvoir en trouver personnel Donc là regardez on a des gens qui nettoient On va les On va les choper lui Déplacer Alors toi tu vas les nettoyer Ohlala mais On a vraiment pas de chance Pourquoi il neige maintenant ? Alors c'est où les lémuriens déjà ? C'est là Donc on va mettre un mec qui nettoie Voilà Est-ce que tu peux nettoyer cet enclos ? Ah ça marche pas ? Je peux pas l'emmener là ? Là Mais Non mais va nettoyer Se promène Bon bah écoutez On va le laisser se promener Il a peut-être pas Il a peut-être pas ce qu'il faut pour nettoyer l'enclos C'est peut-être possible Là on est en train de Ils sont en train de faire quoi ? Ah ils sont en train de déneiger Pour rajouter Non ils rajoutent juste de la nourriture Je pensais qu'ils étaient en train de déneiger le coin Mais non pas du tout Bon bah l'habitat La propreté Il faut juste attendre C'est bon c'est propre Ok ça augmente tout seul L'optimisation Optimisation alimentaire Donc on va rajouter Il y a des choses en fait On peut rien faire La température j'ai l'impression Qu'on peut peut-être rajouter des trucs de chaleur Mais ça sera Une fois que La neige aura fondu Lui il est en train de nettoyer Apparemment Donc optimisation alimentaire Qu'est-ce qu'on pourrait Leur mettre Distributeur balle Ça va être pas mal pour eux ça non ? Ils ont l'air d'en avoir Rien à foutre Euh je sais pas Qu'est-ce qu'ils aimeraient Mangeoir suspendu Tiens ça c'est bien pour eux ça Ils aiment bien les trucs suspendus Hop Ils en ont rien à branler Ils s'en foutent complètement Ils s'en foutent complètement Je leur mets des optimisations alimentaires Ils en ont rien à foutre Mais c'est bizarre ça Pourquoi ? Bon Euh En vrai c'est pas grave L'optimisation est à 50% On va leur rajouter encore d'autres trucs Tiens une citrouille Ah mais vous êtes difficile là Oui il y a un truc J'ai pas forcément compris Bon bah c'est pas grave Pour les lémuriens On va les laisser dans leur merde Désolé hein Mais moi je vous ai rajouté plein de trucs C'est à vous de gérer maintenant Alors on va regarder les autres animaux Qu'est-ce qu'on a ? Les éléphants Les éléphants vont très mal Mais je pense que tout le monde va très mal Parce qu'en fait il y a de la neige Il va juste falloir attendre Ouais voilà l'habitat Mais oui la température Il va falloir patienter en fait Le temps que la neige fonde Surtout ça Alors là qu'est-ce qu'ils ont ? Optimisation alimentaire Optimisation ludique Oh Le bébé il est fin Trop mignon Oh là là je Il est trop beau Désolé Alors Oui on en était où ? Optimisation Ah mais quand je vous donne des choses pour jouer Vous jouez pas Alors optimisation Euh Ludique Un truc ludique c'est ça Et alimentaire Alors qu'est-ce qu'on a ? Tiens un ballon Un gros ballon Vous aimez bien les gros ballons Ah là ça marche Là ça fonctionne Voilà un gros ballon pour qu'il joue un peu Excellent Donc optimisation alimentaire Euh Qu'est-ce qu'il leur faut pour une utilisation alimentaire On va en mettre un petit mangeoir tonneau Ouais l'optimisation alimentaire c'est bizarre Ça a l'air de pas marcher Quand même étrange Mangeoir tonneau suspendu Peut-être que ça c'est mieux pour eux Ah En fait il y a Ah je crois que je viens de comprendre En fait il y a certains objets qui vont pas du tout pour certains animaux Là vous avez vu cet objet là Il va parfaitement Petit mange Ah vous voyez pertinence mangeoir et nourriture Et donc là par exemple quand je clique sur Alors c'est quoi que j'ai rajouté déjà ? C'est ça Petit mangeoir tonneau D'accord en fait chaque truc Ok Donc en fait il faut regarder avant Ah mais c'est écrit D'accord ok Bon je comprends mieux Ok C'est compréhensible En fait du coup là si je vais Si je retourne voir les lémuriens Voilà le lémur cata d'ailleurs Qui est enfermé dans un Mais laissez le sortir le pauvre Sortez le Sortez le le pauvre Donc là par exemple je vais regarder du coup Donc dans habitat Et là normalement On peut peut-être trier en fait Espèce Ah voilà Et donc ça c'est un C'est un lémur cata Et là je clique sur lémur cata Et là voilà Il leur faut une De la boue Arrête ça là Et là ça leur plaît Et on a réussi Mais attendez on a vraiment déjà réussi On a déjà réussi On a déjà réussi à ce point là On est à plus de 80% là Ah ouais en vrai Alors j'ai l'impression Qu'il n'y a qu'un scénario actuellement Je pensais qu'ils allaient mettre Un scénario supplémentaire Au moins dans la bêta Mais non Donc il n'y a qu'un scénario Par contre il y a la possibilité De créer son parc Alors je ne veux pas créer mon parc Parce que c'est beaucoup trop long Ce qu'on va faire C'est que dans cet épisode On va continuer à essayer D'augmenter le bien-être Pour bien comprendre Comment fonctionne le jeu Et après on rejouera au jeu Bien entendu à la sortie Le 5 septembre Enfin le 5 novembre Excusez-moi Où je ferai bien entendu Toute la campagne Avec tous les scénarios Disponibles Donc je vais continuer A regarder un peu Le bien-être des animaux Et on va essayer De l'augmenter au maximum Pour un peu s'entraîner Donc là Le bien-être est très très bas Chez les hippopotames Ok Alors Les hippopotames Juste là Oula Ah oui d'accord Ok Donc le social Groupe Ils ne sont pas assez c'est ça ? Ouais Ok Il n'y a pas assez D'hippopotames Donc normalement On va pouvoir en acheter Directement ici Est-ce qu'on peut trier ? Hippopotame Hippopotame Là il y en a Donc on va en acheter En vrai on va en acheter 15 Je pense que ça suffit amplement Pas besoin d'en avoir plus Ouais Un hippopotame ça suffit Ok Donc ça le social c'est bon Ça va augmenter tranquillement Alors il y a autre chose Également Espaces La taille de l'habitat Est adaptée au nombre d'animaux L'habitat est pas assez grand Alors là ça va être compliqué De l'agrandir malheureusement Ouais ça va être compliqué De l'agrandir Après c'est pas grave C'est quand même à 69% L'habitat Propreté 49% Alors ça logiquement Les mecs du nettoyage S'en occupent Abris solide Abris dangereusement Insuffisant pour tous les animaux Ah ouais Donc ça ce serait pas assez solide Modifier la clôture Euh Qu'est-ce que je pourrais Mettre Pour la solidifier Électrique On va pas mettre des choses On va pas mettre des trucs électriques Quand même Clôture Béton Est-ce que le béton C'est plus solide Est-ce que ça a changé là On va regarder Oh Il est arrivé l'hippopotame Il est ici Pourquoi je peux savoir Si les trucs sont plus solides ou pas Faut que je regarde après Sur les stats Quand je clique sur l'hippopotame Habitation Bah ça reste à 0% Je pense qu'il y a Il y a un truc Qui est peut-être plus solide Mais il faut connaître Bah il faut connaître Tous les éléments Ça pour l'instant Je connais pas encore assez Donc là normalement Le social a augmenté Ah oui donc là par contre Il y a vraiment un problème En termes d'espace Forcément Optimisation Optimisation alimentaire Tiens maintenant qu'on a compris L'optimisation alimentaire Ça va être un peu plus simple Donc là normalement On va directement dans Optimisation alimentaire Et on va trier par Par espèce Hippopotame Donc voilà Donc ça C'est utile pour eux Donc un grand mangeoir Et on peut rajouter aussi Un mangeoir Un mangeoir suspendu Par exemple ici Voilà Donc là normalement Leur stat a augmenté Optimisation 100% Bon pour ce qui est du social Et de l'habitat Malheureusement C'est pas ouf Voilà ils ont besoin De plus d'espace Est-ce que je pourrais pas Augmenter l'espace En vrai c'est possible En vrai c'est possible Je vais tenter un truc Je vais rajouter du coup Une clôture Là Euh non Je vais l'agrandir Là-bas Ils veulent pas Ils veulent pas J'ai encore du mal Avec les Avec les clôtures J'ai encore Tellement de difficultés Je sais pas comment Utiliser à chaque fois Les objets Peut-être que si je commence là Ah oui en faisant ça peut-être Ok Et là on va relier là-bas Ok On va faire ça Je vais l'agrandir jusque là-bas Comme ça ça me permettra D'avoir un Un plus grand espace pour eux Hop Parce que là il y a rien Donc autant Autant rajouter de l'espace On va aller jusque là-bas Voilà Et donc là on peut Directement briser ce mur là Qui sert plus à rien Euh alors pas tout le mur S'il vous plaît J'ai pas envie de libérer Des hippopotames Sur tout le parc Non merci Et donc là Comment je détruis ce Ah Euh Voilà C'est bon Et donc là Il y a plus d'espace pour eux Normalement ça a dû augmenter Leur jauge Voilà Habitat On est du coup À Y'a pas écrit Ah non c'est dans social Espace Ah c'est dans social Espace On est à 59% Donc c'est pas encore assez pour eux Faudrait encore l'augmenter Mais bon C'est déjà pas mal On est à 73% de bien-être Et je vais au moins essayer D'avoir un bien-être Au-dessus de 70% Peut-être pour tous les animaux Ça peut être un Très bon objectif Ah est-ce qu'on peut voir Le bien-être global De tous les animaux Tiens Vu d'ensemble du zoo Ça doit être ici Visiteurs Donc ça c'est la satisfaction Des visiteurs Non mais moi je m'en fous Des visiteurs Moi je suis là pour les animaux Là On a 48 animaux Euh Éducation Graphique Euh Besoin des visiteurs Non mais c'est pas les visiteurs Moi Moi c'est les animaux Là On peut regarder là Non avant ça devrait être écrit ici Le plus gros succès C'est les lions d'Afrique Forcément Les gens aiment tous les lions Ouais c'est bizarre Bon c'est pas grave Euh On s'en fout de toute façon On voit avec les jauges Qui sont ici Qu'est-ce qu'il a Euh Le dada là Autruche d'Afrique Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il va pas encore Alimentation Hydratation L'animal est sévèrement déshydraté Soignant requis Ah il y a pas assez de Attendez On va rajouter un peu de Un peu d'eau Si elle en a envie Y'a pas de problème Alors faut trier par A chaque fois faut trier en fait Faut choisir l'animal Autruche d'Afrique Bah rajouter Je sais pas moi Si un ça Juste là Allez faut qu'elle aille boire par contre Tiens bois Alors là si t'as pas assez de Si t'as pas assez d'eau Je comprends pas Attendez Elle va aller boire C'est bon C'est bon Elle y va Elle y va C'est bon C'est bon Elle y va Parfait Ah voilà Et non mais c'est ça aussi Les animaux Ils Je sais pas Ils réfléchissent pas de temps en temps Et donc forcément leur bien-être Se réduit Donc des moments c'est pas nous le problème C'est eux qui vont pas boire Donc là c'est pareil Regardez pour les lémurcata Ils ont le bien-être qui est vachement bas Ah c'est en train de remonter C'est en train de remonter petit à petit Ah c'est parce que c'est encore dégueulasse Et leur terrain est inadapté Ah ouais Ils ont pas assez de terre Qu'est-ce qu'il s'est passé Attendez mais C'est une blague ou quoi On avait rajouté de la terre juste avant Qu'est-ce qu'il s'est passé Pourquoi il y a plus assez de terre Trop chelou ce qu'il s'est passé là On veut de la terre nous Mais t'es l'heure de la terre là Ils aiment la terre Ils aiment la terre go Oh là de la terre Ils en veulent de la terre Ils vont en avoir de la terre Oh là de la terre Ils en ont maintenant C'est bon ils sont heureux Allez c'est plié Alors qu'est-ce qu'il va pas Ils sont pas encore contents Non mais là Là ils chouinent un peu pour rien Oh regarde du coup Vous courez vous de tout On dirait des chats Propreté Ah ouais non mais ça Il y a l'agent de nettoyage Il va arriver bientôt Y'a pas de problème On en a beaucoup Ça ça va être réglé bientôt Alors les loups gris On a des loups gris Dans notre parc Incroyable On avait pas regardé Oh là 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 Regardez moi comment c'est beau Regardez moi comment c'est beau Et ça lag aussi C'est une bêta Oh là 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 Un beau loup gris Donc lui il a un problème D'optimisation alimentaire C'est ça Et ludique Ok bon ça Ça va être très vite réglé Ils ont rien pour jouer Les pauvres On va aller dans l'habitat Donc optimisation Pour les loups Les loups Les loups gris Donc là Y'a une petite baballe Pour qu'ils puissent manger Voilà Et y'a des jouets On va leur mettre un ballon Et une boîte en carton C'est vrai Ils aiment les boîtes en carton C'est trop bien Comme les chats Et là normalement Ça devrait être mieux Ok habitat Terrain Ah leur terrain était inadapté Donc il leur faut Ah oui Beaucoup plus de terre J'ai l'impression que la plupart des animaux Préfèrent la terre à l'herbe Enfin en tout cas Tous les animaux qu'on croise Depuis tout à l'heure C'est le cas Je vais mettre de la terre lourde On va agrandir la taille Voilà Ah ils veulent vraiment que de la terre L'herbe longue ça les Ah merde Mais là y'a trop de terre Ah merde Ah oui du coup Il faut mettre autre chose Si je mets du sable Ça va ou pas Non de la neige On peut rajouter de la neige A la place de la terre Voilà On peut rajouter un peu de neige Ça ils aiment bien Y'a pas de problème Voilà C'est bon Vous allez bien Ils ont de la terre et de la neige Et bah parfait 94% de bien-être Incroyable Moi j'adore m'occuper des animaux C'est quelque chose que je kiffe en fait faire J'adore ça Oh mais pourquoi y'en a encore un en cage là Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi à chaque fois Y'en a un en cage Sortez tous les animaux des caisses Oui S'il y en a qui sont dans les caisses Faut les sortir Absolument Vous avez absolument raison Alors Les zèbres maintenant On va s'occuper des zèbres Les zèbres Oh le bébé Ah Je veux cliquer sur le bébé Ah Trop mignon Trop mignon Tu veux quoi Tu veux Tu veux des jeux Tu veux jouer Tu veux jouer C'est ça Oh Pas de problème Zèbres des plaines Tiens Une boule à poignet Ok apparemment c'est un jeu Un poteau agratoire Parfait Il adore Il veut aussi optimisation alimentaire Je crois Yes Un petit mangeoir Deux petits mangeoirs peut-être Voilà deux petits mangeoirs Parfait Alors l'optimisation sociale J'ai l'impression que ça ne Ça ne Ça ne Ça n'influe pas sur l'optimisation globale C'est bizarre L'animal ne profite pas du partage de son espace Avec des espèces diverses adaptées Ça c'est un peu étrange Je comprends pas pourquoi Bon on a toujours des problèmes de terrain Le parc est quand même mal fait de base Oh La girafe réticulée Attendez petit Ah mais il y a les girafe avec D'accord j'avais même pas vu Eux ils ont besoin d'optimisation aussi alimentaire les girafe Je pense que ça Ça va être plus un poteau Une sorte de truc un peu plus grand forcément Non moi je veux les espèces Espèces Girafe Oui voilà Mangeoir Ça ça semble évident Yes Donc cette belle demoiselle attend un petit Voilà ça arrivera Incessamment sous peu Donc là le terrain On était sur le terrain Du coup il leur faut Plus d'herbe Ah pour une fois qu'eux Ils veulent pas de la terre Cette fois ci on a de l'herbe Alors il faut les deux Il faut de l'herbe L'herbe longue Et aussi de l'herbe courte L'hippopotame attend des petits Oh là là c'est parti On va en avoir des petits Ah ils veulent vraiment pas de terre là Voilà Parfait Alors est-ce que pour les girafes c'est bon ça Je pense que s'ils sont avec les zèbres logiquement Ils doivent avoir les mêmes envies Yes Parfait On est bon quand même On est très très bon Alors ensuite Les lions d'Afrique Qui ont pas un bien-être exceptionnel Donc on continue d'augmenter les jauges On va On va bien On va arriver à un truc assez cool Optimisation alimentaire Eh il est quand même très mal fait ce parc Je suis désolé de le dire Mais là Là vraiment Vous êtes mauvais Lion d'Afrique de l'Ouest Optimisation alimentaire Ils veulent des citrouilles Ils adorent les citrouilles Voilà une citrouille ici Ils veulent des plantes Oula Ou alors ils ont trop de plantes Ils ont trop de plantes On va virer quelques plantes Euuuh Alors je crois Alors ils veulent quoi comme plantes d'ailleurs Eux ils veulent des plantes de prairie Ça c'est pas une plante de prairie Donc on peut l'enlever Sans on vire ça Voilà En terme de plantes Ça devrait être bon maintenant Ah ils en ont encore trop Ah ouais Voilà Qu'est-ce qu'on a ici Euuuh Plante de désert Ça on peut enlever Le pan bleu attend des petits Ah mais il se passe quoi là Ah ah C'est parti là Il y a des petits partout C'est bon ça va mieux au niveau des plantes Putain mais sérieusement Il y a tant de plantes que ça Mais je vais tout virer en fait On va virer aussi les grands arbres du coup Ils veulent juste pas de plantes en fait C'est incroyable ça Et là ça a l'air d'être bon Ok Là ça a l'air d'être bon Alors ils veulent quand même virer les buissons d'acacia Euuuh Non pas ça Oh si ils me sortent en vrai Alors buissons d'acacia Il y a encore un buisson d'acacia quelque part Ce serait pas ce qui dépasse là Je l'ai vu tout à l'heure Ah si ça doit être ça Là ça dépasse un peu Ah ouais non mais eux ils voient juste un bout Ça les dérange C'est bon Ok Parfait Alors il y avait quoi ? Il faut leur rajouter de la pierre et du sable On a de la pierre dans les terrains ? Ça doit être ça Ça doit être de la roche Je pense que c'est ça Alors pour rajouter du coup De la pierre Et on enlève un peu de sable au passage Ah merde il n'y a plus assez d'herbes courtes Ajouter de l'herbes courtes Voilà C'est bon Heureux maintenant Et bah écoutez ça a l'air d'être parfait 96% de bien-être Eh franchement c'est pas le meilleur zoo ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Les hippopotames qui vont encore très mal Alors qu'ils allaient très bien tout à l'heure Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Ah non c'est parce qu'ils n'ont pas assez de place je crois Ah on est toujours sur le même problème Espace Ils n'ont pas assez d'espace La propreté on est en train de gérer Ouais mais l'espace là malheureusement Je ne peux plus trop agrandir Là je suis désolé mais ça va être compliqué d'agrandir Ouais je suis désolé Je ne peux plus vous aider les hippopotames Il va falloir vivre ainsi Malheureusement Les grizzlies Les fameux grizzlies C'est bien en même temps on découvre un peu tous les animaux du parc Les fameux grizzlies Qu'est-ce qu'ils ont ? Ah c'est juste Ils n'ont rien pour jouer les pauvres Les fameux grizzlies Qu'est-ce qu'il leur faut ? Un grand mangeoir Non non c'est optimisation ludique Une Un sac à viande Ça c'est ludique ça ? Voilà Et bah voilà Pas mal Habitat Bon habitat pour le terrain Ça va pas trop Il leur faut un peu plus d'herbes longues Et un peu moins Et un peu moins de terre Un peu plus de terre justement Oula je suis en train de tout dérégler Oulala je fais de la merde Non un peu moins d'herbes longues J'ai de la merde Il leur faut plus de terre et plus de pierre On va rajouter de la pierre Voilà Et on va rajouter aussi de la terre Voilà Il faut encore enlever De l'herbe longue Ça va s'enlever au bout d'un moment Ça va s'enlever Ils aiment beaucoup la terre et la pierre C'est incroyable Ajouter un peu plus de pierre Voilà mais sérieusement Elle est où l'herbe là J'essaie de la chercher Mais il n'y en a pas énormément Je grappille un peu l'herbe Qu'il y a dans les coins C'est bon Alors heureux Il est où ? Il est où ? Ah il est caché Comment il est assis ? Il pense à sa vie Ça va ? Il est en train de penser à sa vie Il est en pleine réflexion là Sur Sur la psychologie humaine Et sur Pourquoi Est-il ici Et pourquoi il vit Actuellement Bah repose-toi bien Tu l'as mérité Oh quel temps de merde Donc là Il y a peut-être le bien-être Du coup Qui va baisser un peu Pour tout le monde Parce que voilà Il y a certains animaux Qui Qui n'aiment pas trop la puits Mais pourquoi il y a toujours Des lémuriens Dans des Dans des cages Allez sortez Tous les animaux là Ah c'est peut-être Parce qu'ils sont en train De faire quelque chose Ah c'est peut-être Parce qu'ils sont en train De faire quelque chose C'est pour ça Qu'il les met dans une cage Ah donc je fais peut-être De la merde à chaque fois C'est pas grave On a des tortues Des tortues géantes Alors eux normalement Ils doivent être bien Là sous la puits Habitat Température Abri solide Ah L'abri n'est pas assez solide Ah bon L'abri n'est pas assez solide Ah ouais Ça c'est pas assez solide Et comment je fais Pour augmenter la solidité Je mets ça Ça c'est peut-être plus solide Tréhi d'acier Ou ça lag Est-ce que ça c'est plus solide On va regarder Non mais je veux regarder Leur stat C'est pas du tout plus solide Oh là là Oh le monde Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui leur arrive Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont totalement bugués Oh alors ils veulent tous Voir les tortues Je sais pas Non mais là Ok d'accord Il y a du monde pour voir les tortues Mais là c'est complètement bugué Ils ont tous un ballon d'ailleurs On sait pas pourquoi Ah ouais non mais ils sont tous Complètement bugués là Bon il y a quelques bugs C'est pas très grave en vrai Voilà c'est le jeu qui est comme ça Bon bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là en vrai En vrai on a plutôt bien augmenté Le bien-être de tous les animaux Ça nous a permis un peu De voir ce que ça donne Est-ce qu'il y a des animaux Qu'on n'a pas découvert Je crois qu'on les a tous vus là En tout cas dans ce parc On les a tous vus Ah il y a des serpents Anaconda Voilà Dans le vivarium Ah c'est sympa ça Du coup Le vivarium avec les serpents Et ça du coup Comment on modifie Ah on a des On a des insectes Alimentation Sociabilité Vivarium Confort Propreté Température Humidité Donc là vous avez vu Que c'est géré autrement Le vivarium C'est pas comme les enclos Il y a beaucoup moins de stats J'ai l'impression Bon bah écoutez On va s'arrêter là du coup Pour cette découverte De Planet Zero Je pense qu'on a bien Découvert le jeu En termes de construction On a rien fait Mais c'est pas grave Puisque tout ça On le découvrira du coup Directement Bah au 5 novembre Quand le jeu sortira Où je ferai Toute la campagne solo Enfin toute la campagne solo Tout dépend de la difficulté De la campagne solo En tout cas On essaiera d'aller Le plus loin possible Dans cette campagne J'attends vraiment Le jeu avec impatience Clairement Là actuellement Vous avez vu dans les scénarios Bah ils en ont pas mis d'autres Y'a que le premier Mais quand les autres sortiront Clairement Ca va être vraiment Vraiment beaucoup Trop bien Voilà merci à tous J'espère que cette petite découverte De la bêta de Planet Zero Vous a plu On se dit bien entendu A la prochaine Pour d'autres vidéos Merci à tous Portez vous bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio